Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que ce que vous appelez la concision, dont à vrai dire je n'avais pas pleinement conscience, provient de ce que l'on peut appeler la pensée visuelle. Pensée visuelle par comparaison à la pensée verbale. De quoi s'agit-il ? La pensée verbale est une pensée linéaire. Pierre a rencontré Paul. Dans la pensée visuelle, il y a en même temps, et je dis bien en même temps, Pierre, Paul et la rencontre, l'image globale. Donc, dans la mesure où pendant des années et des années, j'ai travaillé avec l'image et par l'image, à mon époque Kodak, où j'ai même travaillé à certains moments avec Marcel Carnet comme son conseiller technique, Donc, cette pratique de l'image fait que je me représente l'image de la réponse que je vais fournir. Et c'est à partir de cette image intérieure que je construis, ou que la phrase se construit de manière, vous l'avez dit, synthétique, Voilà, mais encore une fois, je n'en avais pas pleinement conscience, mais c'est vrai que beaucoup de personnes m'en ont fait la remarque. Voilà, c'est la réponse que je peux te donner. Merci Serge.